Comment choisir le prix optimal pour maximiser votre chiffre d'affaires et votre marge ? Tout d'abord, il faut comprendre que le choix d'un prix peut se faire sur plusieurs critères. Un de ces critères peut être de tenter de maximiser le nombre de clients qu'on va avoir parce qu'on a une stratégie à long terme où les clients valent plus que ce qu'ils ont dépensé chez nous. C'est le cas si vous démarrez et développez une startup parce que si votre but est de revendre la boîte et de refiler le bébé à quelqu'un d'autre, il est plus important d'avoir énormément d'utilisateurs même s'ils ne sont pas rentables pour donner la sensation que la boîte vaut beaucoup parce qu'il y a une grosse plateforme à une entreprise qui, après l'avoir racheté, saura peut-être exploiter cette plateforme. C'est plus important que de vendre réellement à ces gens au juste prix. Mais c'est un cas vraiment très particulier. Pour la plupart des entreprises, le juste prix n'est pas celui qui vous amène le plus de clients. Ce n'est même pas celui qui vous amène le plus de chiffre d'affaires total. C'est celui qui va générer le plus de marge au final. Donc, comment faire pour choisir ce prix optimal ? Premièrement, pour fixer son prix au départ, la méthode que je recommande dans mes livres, c'est celle de l'étude de marché express qui nous permet d'être au contact de nos prospects en faisant un sondage et dans lequel on va poser la question concrètement à nos prospects potentiels pour une solution qui répondent entièrement à vos besoins, combien serez-vous prêt à investir ? On va leur donner plusieurs tranches de prix. La première tranche de prix, c'est 0€. Comme ça, on peut tout de suite éliminer ceux qui ont répondu 0€. Ce ne sont pas des prospects qualifiés. On va mettre des tranches de prix ensuite. Et ce qu'on va récupérer comme résultat du sondage, ce n'est pas une vision exacte de ce que les gens sont prêts à investir. C'est une vision exacte de ce que les gens vous disent qu'ils sont prêts à investir. Donc, si après avoir récupéré tous les résultats du sondage, votre analyse dit que les gens ont répondu à « ouais, on est carrément prêt à mettre 150€ », eh bien, ça veut dire que vous allez pouvoir vendre votre produit dans la tranche de prix au-dessus. C'est-à-dire que ça veut dire que vous pouvez le vendre 250€, peut-être 300€, peut-être même 500€. Mais ce n'est pas la peine d'essayer de se battre sur les prix à 100€ ou à 120€ parce que c'est comme sur un souk. Donc, si vous allez sur un marché où les gens marchandent, vous êtes le vendeur. Le client, quand il vient et qu'il vous dit « pour votre tapis, là, je suis prêt à mettre 100€ », ça veut dire qu'il a 300€ dans sa poche. Il pense que le tapis vaut peut-être 300€, mais on est là pour marchander. S'il vous dit tout de suite « j'ai 300€ dans ma poche, je suis prêt à mettre 300€ », il sait très bien que vous allez proposer un prix au-dessus. Donc, c'est la même chose dans votre sondage. Les gens vous ont dit 150€ parce qu'ils savent très bien que ça vaut un peu plus. Et donc, il faut que vous sachiez aussi que leur réponse ne vous impose pas de rester dans le tarif qu'ils ont demandé. Par la suite, si vous voulez tester des prix différents, il existe une méthode qui s'appelle le split test qui consiste à montrer un prix différent à deux groupes de clients différents. Donc, la moitié de vos clients voit un prix et l'autre moitié des clients voit un autre prix. Attention cependant, en France comme dans d'autres pays, il y a des lois qui restreignent l'utilisation de cela concernant les prix. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas proposer deux offres avec… proposer la même chose à deux prix différents, à deux personnes différentes. C'est considéré comme de la discrimination au prix en France. C'est illégal. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est proposer deux offres différentes à deux personnes différentes. Donc, vous pouvez en fait proposer deux offres qui se ressemblent suffisamment pour que votre test soit valide, dont les prix sont différents. mais c'est deux choses différentes pour rester dans la légalité. Donc, le premier client, il a la proposition de l'offre Excelsior et le deuxième client a la proposition de l'offre Maestro qui contiennent des choses différentes mais vous ne présentez pas en détail les choses qui sont différentes. Vous ne présentez que ce qui est pareil. Vous présentez les prix différents et ça vous permet de tester pour savoir quel est le prix optimal sans être dans l'illégalité par rapport au fait qu'en France, on ne peut pas proposer la même offre à un prix différent à deux personnes sans autre critère comme ça. Ça ne serait pas permis. Donc, en cumulant ces deux techniques, vous pouvez être sûr de trouver rapidement quel est le prix optimal pour maximiser la marge et donc les bénéfices de votre entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !